Salut, c'est Réalteam et on est parti. Je ne sais pas vous, moi des fois, quand il y a des gens qui critiquent mon travail, j'ai juste envie de les prendre comme ça, de les prendre comme ça et de les taper comme ça. Ça ne vous arrive pas ça ? Franchement des fois, tout refaire le travail qu'on a vient de faire, devoir tout recréer, devoir tout reconstruire, quand les gens critiquent mon travail, ça me met au bout du rouleau. Et avec le temps, j'ai appris à apprécier ça, j'ai appris à aimer me faire critiquer. Mais d'abord, il fallait que je trouve le problème de pourquoi je ne voulais pas me faire critiquer, pourquoi je n'acceptais pas la critique. Premier problème que j'ai pu constater, j'avais besoin de reconnaissance. Et je cherchais dans mon travail le besoin que les gens me reconnaissent, les besoins que les gens croient en moi, le besoin que les gens deviennent mes potes. Et je ne pense pas que c'était le bon job. Ce n'est pas mon travail de me donner la reconnaissance. Je ne dois pas attendre de reconnaissance des gens au travers de mon travail. Ou en tout cas, pas au travers du travail, du processus de travail du début. Là où je peux attendre de la reconnaissance, c'est sur mon travail de fin. Oui, là, oui, oui, il y a besoin. Mon travail à la fin de tout le processus, le travail, mon logo que je vais restituer à mon client, là, je peux en être fier. Là, je peux retirer de la reconnaissance. Mais le processus, je ne peux pas retirer de reconnaissance sur le processus. Forcément, il y a des échecs, il y a des hauts, des bas, il y a des tests, il y a des allers-retours entre le client et moi. Donc forcément, ce n'est pas pendant ce temps-là qu'on va devoir avoir notre gratitude, notre reconnaissance des gens. Et le deuxième gros point, c'était que je faisais un avec mon travail. Ça veut dire que la personne, en fait, critiquait un point sur mon logo ou sur ma charte graphique. Et en fait, c'est comme si elle me critiquait moi, alors que ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passait au fond de moi pour qu'en fait, je fasse un avec mon travail ? Et je pense que c'est lié avec ce besoin de reconnaissance. On a besoin de se détacher de notre travail. On a besoin de prendre de la distance, les gars. Il faut arrêter de vouloir absolument que notre travail, ce soit comme si nous nous exposions au monde entier. Oui, c'est des œuvres d'art, oui, c'est des choses créatives qui sortent de nous, oui. Mais c'est notre travail, ce n'est pas nous. Une fois que tu as trouvé les problèmes, les problèmes qui sont plus profonds, qui sont en toi, qui font que tu n'apprécies pas la critique ou qu'elle ne te fait pas grandir, il faut travailler dessus. Il faut travailler, travailler, travailler et travailler encore dessus. Pour le besoin de reconnaissance, je pense qu'il faut qu'on décale. Le besoin de reconnaissance, il faut qu'il soit décalé au travail final et pas sur le processus du travail. Faites faire des retours sur vos travaux par des personnes qui vous aiment, que vous aimez et que vous appréciez. C'est des personnes qui ne vous rejetteront pas, qui ne veulent pas votre mal, qui sont bienveillants envers vous. Et pour commencer, je pense que ce n'est pas mal. Tu fais faire des retours avec toutes ces personnes-là. Et tu verras qu'en fait, c'est dans ta tête le problème. Le problème, il n'est pas que les gens sont malveillants, le problème, il est en fait dans ta tête. Et je pense qu'en fait, en faisant des retours par d'autres personnes, en faisant faire des retours par des personnes qui t'aiment et qui t'apprécient, en fait, tu vas te rendre compte de ça. Et petit à petit, tu vas travailler dessus. Et tu vas pouvoir de moins en moins, on va dire, de moins en moins avoir peur de la critique. Et comme je disais tout à l'heure, il faut prendre de la distance avec son travail. Ton travail, c'est ton travail. Ton œuvre, c'est ton œuvre. C'est pas toi. Toutes ces démarches, c'est des démarches qui prennent du temps à guérir, qui prennent du temps à changer. Il faut changer certains modes de vie, certains modes de compréhension, certains modes de travail. Ça prend beaucoup de temps, mais on peut y arriver. Et moi, au début, ça fait bientôt 10 ans que je suis graphiste. Et au début, c'était vraiment galère pour moi d'entendre des critiques. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est tous les jours facile, mais en tout cas, ça a beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, je peux entendre de la critique sur un travail à moi, sur un travail que j'ai pu faire, ça ne me dérange plus. Et je pense qu'en tant que créatif, on a besoin de travailler sur nous par rapport à ça. Vraiment. Prenons de la distance. Acceptons les critiques. Parce qu'en fait, ces critiques, elles vont nous faire grandir. C'est des critiques qui vont nous faire grandir. Vous allez vous améliorer, vous allez découvrir de nouveaux talents que vous n'aviez pas vus avant. Vous allez pouvoir vivre différemment les choses, avec repos, sans anxiété de recevoir un mail qui va vous tuer. De vivre avec la critique, de l'apprécier, de savoir l'apprécier, ça fait la différence. Et je le vois aujourd'hui, ça fait vraiment la différence. C'est reposant et en plus, ça te fait grandir. Voilà, c'était le gros point pour moi qu'il fallait aborder. Apprécier la critique. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner pour plus de vidéos. Si tu as Instagram, viens visiter mon Insta. C'est là où je poste mes travaux récents. Et si tu veux visiter mon site, tu es le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. C'est la fête. Bienvenue la famille. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501